Tous les matins, Toine prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toine a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5000 euros avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. A ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces deux dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux Etats-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible.